Le parc de Grand-Téton, alors là c'est la rivière Snake qui coule jusqu'à Jackson Hole. Et le sommet du parc, le Grand-Téton en fait, le plus grand des tétons, il mesure 4200 mètres d'euro. Il est 2000 mètres au-dessus du cours d'eau qui est en bas. Ensuite il y a le mont Owen qui fait 3900 mètres d'euro. Les montagnes reçoivent en moyenne 5 mètres de neige par année. Et ça favorise évidemment la présence des glaciers. Donc on a le Cholm-Room, on a le Téton, on a le Middle-Téton, on a le Skilet. Et l'épaisseur de glace peut atteindre jusqu'à 1000 mètres par endroit. Par contre, depuis quelques années, les glaciers diminuent dramatiquement. Diminuent beaucoup, principalement à cause du réchauffement climatique. Donc on a le marché à la photo, en cours de l'île de l'Homlasse. Donc on est à cause d'un autre. Oh, on est à cause de la trompe. On est à cause de la trompe. Par contre l'île de la crosse. J'ai la trompe. Réonignement à la pluie. Oui, c'est un cas. Je suis au fur et à mesure de l'île, et je suis au fur et à mesure de l'île. Il y a les gens à chaque année, et je suis au fur et à mesure de l'île. La france est en place de l'île. Il n'a une année. C'est parti. 720. 720. 720. C'est juste un rôde. Ça c'est pas vrai, c'est un rôde. C'est le plus grand-chose. C'est le plus grand-chose. C'est le plus grand-chose. C'est le plus grand-chose. Il a toujours un bon-chose. Il a toujours un bon-chose. Il a toujours un bon-chose. C'est très difficile. Toujours la répartie. Sous-titrage Société Radio-Canada